Après une première séance indoor consacrée au swing, France va cette fois se concentrer sur le wedging. Donc France, tu as un petit défi là ? Ouais ! Le green qui a 60, enfin le drapeau qui est à 66 mètres, d'accord ? On va jouer quelques balles et on va voir combien de fois tu arrives à trouver le green. Donc concours de précision. Concours de précision. La zone, on va dire sécurité, évidemment, elle est plutôt là. D'accord ? C'est-à-dire être sûr de passer le bunker, mais aussi éviter l'eau. Je suis sur l'autre drapeau, voilà. Sur l'autre green. C'est pas le mot, on est d'accord. Aïe, aïe, aïe ! Ce qu'on va faire pour que tu sois un peu plus précise plutôt que bourrin. Je ne suis pas précise ! C'est plutôt que bourrin. Pourquoi tu dis ça ? On va prendre un club de puce et tu vas le jouer plus tranquille. Elle est belle, celle-là. Aïe, aïe, aïe ! Non ! Alors, ce qui est mieux de point de vue stratégique, c'est que tu passes aisément le bunker. Sur le wedging contest, donc le trou, le but étant aussi de lui faire varier ses intensités pour montrer qu'un club supérieur peut aussi faire une distance différente, pas tout le temps bourriné. Voilà, joli. C'est un peu fort. Ouais. En vitesse, ça allait un peu trop vite. Mais par contre, en impact, c'est super bien. Donc, on va voir ta vitesse là-haut, sur l'écran. 63. Il faut qu'on arrive à être à 60 en vitesse. Si t'es en 60, à mon avis, t'es par là. Pitch cool. Oh, magnifique. Pitch très cool. Eh bien non, toujours trop fort. Oui, mais t'es hyper régulière. 61. Très bien. Ce qui est quand même génial, c'est de pouvoir enchaîner ses coups. D'habitude, sur un parcours, on ne peut pas. Sur le practice, on n'a pas la même impression. Là, j'ai le parcours devant moi et je peux enchaîner, enchaîner, modifier, adapter, puissance, force, faire. Allez, gentiment. Cool, cool. C'est le soir. Il est tard. T'es fatigué. T'as envie de prendre un petit thé bien chaud. Tranquille. Ça s'appelle la visualisation mentale. Magnifique. On a réussi à la calmer et c'est là où elle a gagné vraiment en régularité de contact et en précision. Donc, super adaptation quand on arrive à baisser le curseur de l'intensité. Maintenant, je sais vraiment un petit peu plus quelle est la distance de chaque club. C'est pour ça que j'ai tout noté sur mon petit carnet. Et puis surtout que même avec un seul club, je peux jouer à 10 ou 20 mètres près sur l'intensité, la puissance pour réduire. Faire ma petite mamie avec son chat sur les genoux ou augmenter la puissance. Mais ça, je sais faire. Je n'ai pas besoin de visualisation pour ça. Bon, France. Oui. Place au match. Ah, oui, quand même. Je vais vous montrer un petit peu. Un petit défi quand même. C'est toute seule, ce n'est pas drôle. Oui, non. Je pense qu'on va jouer ton parcours. Le maman est bien. Donc, forcément, viens pas me chercher sur mes terres, ma cocotte. Aïe, aïe, aïe. T'as qu'à aller chez le voisin, sinon. Stop. Donc là, il faut jouer beaucoup plus court. Donc, je vais prendre un 8. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu te débrouilles. Ça y est, elle est passée en mode compète. Elle ne me donne plus aucun conseil. Le but aussi, c'est surtout de la mettre en autonomie et qu'elle arrive à choisir petit à petit ses clubs adaptés aux distances. Donc, maintenant, le petit carnet à l'appui où elle a noté toutes ses distances avec ses clubs. Il n'y a plus qu'à maintenant en France. Il faut aller jouer sur le parcours. Ouh là, c'est trop fort. Elle va être parfaite, ça. Parfaite sur l'oeil, non ? On détend ! Ah, il y a un petit fat baguette. Oh, dommage. Joli coup, ouais. Eh, pas mal, ça. Un peu fort. Regarde, regarde, elle est contente, là. Elle est contente, là. Vas-y. Qui est la plus proche ? C'est toi qui gagne. Et alors ? Très bien, France. Mais un score, ça se fait aussi au pétting. Et ça, c'est pour la prochaine séance, toujours en indoor. Bravo. Qu'est-ce que je lui ai mis. Allez, prochaine leçon. Ha, ha, ha. Chau. Sous-titrage Société Radio-Canada